Des forêts jusqu'à la savane, des savannes jusqu'à la mer, un seul peuple, une seule âme, un seul cœur ardent et fier, se mobilise pour honorer comme il se doit cet anneau de la mémoire collective. En cette année 2020, les festivités y afférentes se déroulent en un format particulièrement réduit en raison de l'épidémie de Covid-19 qui sévit au Congo et à travers le monde. La présente cérémonie de prise d'armes se déroule donc dans le strict respect des mesures barrières contre la terrible maladie. Après le passage en revue des troupes par son Excellence M. le Président de la République, elle sera meublée par le discours de M. le Premier ministre au chef du gouvernement. Excellences, Mesdames, Messieurs, la fibre du patriotisme se nourrit du limon des souvenirs. Elle est fille des épreuves et des expériences vécues en commun. Nous invitons respectueusement M. Clément Mouamba, Premier ministre au chef du gouvernement, à prendre la parole pour une évocation de l'événement commémoré. M. Clément Mouamba, Premier ministre au chef du gouvernement, à prendre la parole pour une événement commémoré. M. Clément Mouamba, Premier ministre au chef du gouvernement, à prendre la parole pour une événement commémoré. M. le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Vénérable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le chef de l'opposition, Mesdames et Messieurs les secrétaires permanents des conseils consultatifs nationaux, Honorables députés, Vénérable sénateurs, Monsieur le préfet du département de Brazzaville, Monsieur le président du conseil départemental maire de la ville de Brazzaville, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Il y a dix ans, Le Congo, notre beau pays, Fêtait avec faste son début-siècle d'existence en tant que pays souverain. L'autre moitié du siècle entamé, Il y a exactement 3 653 jours, A configuré un pays assoiffé de modernisation et de progrès, En surmontant tant d'épreuves du fait des hommes et de la nature. Aujourd'hui, En pleine pandémie à coronavirus, COVID-19, Aussi imprévisible que foudroyante, Sans jamais émousser notre joie, Ce 15 août 2020, Viens nous rappeler qu'il y a eu, En 15 août 1960, La fête est là, Elle est dans nos cœurs, Elle est dans notre ardente volonté De cheminer vers les cimes du progrès global. Elle est dans notre introspection fégonde collective, Où la mémoire reste l'allié, D'un avenir écrit en lettres d'or. Ce 15 août 2020, Nous le dédions à l'évocation de ce que fut, Ce 15 août 1960, Placée dans la dynamique des peuples, Qui ont toujours lutté pour leur liberté, Face aux forces obscurantistes, Dominatrices, Espoliatrices. C'est pourquoi, Les retours sur l'histoire sont indispensables à tous égards. Ils sont indispensables parce qu'ils permettent L'intelligence des événements actuels. Ils sont indispensables parce qu'ils fournissent Des outils susceptibles d'aider à mieux appréhender Les enjeux présents Et à mieux affronter les défis de l'avenir. Au XVIIIe siècle, Au siècle des Lumières, Où l'Europe tente de s'affranchir De sa longue hibernation Moyen-Âgeuse, Montesquieu, Qui est jusque-là, Jusqu'à ce jour, Considéré Comme l'un des plus grands esprits de son temps, Parlant des Africains Et des gens dits De race noire, Dans son ouvrage, L'Esprit des lois écrivait, Je le cite, Parce que les lois étaient mal faites, On a trouvé des hommes paresseux. Parce que ces hommes étaient paresseux, On les a mis dans l'esclavage. Fin de citation. Et d'assainer péremptoire cette sentence qui, Aujourd'hui, nous rend pantois. Je cite, « Il n'est pas concevable, dit-il, Que Dieu, Qui est si bon, Aie pu mettre une âme Dans un corps aussi noir. » Fin de citation. Nous sommes bien au siècle des Lumières, De l'encyclopédie et de la Révolution française. Au XIXe siècle, Engel, Qui est à ce jour considéré Comme l'un des principaux ténors De la philosophie classique allemande, Prétendait, Dans l'un de ses ouvrages de référence, La raison dans l'histoire. Je cite, « Que l'Afrique au-delà du jour De l'histoire consciente Est enfermée dans la couleur noire De la nuit. Qu'elle est sans histoire. Que ses habitants n'ont ni la conscience De l'immortalité de l'âme. Ni celle de l'univers. » Et de conclure péremptoire lui aussi, Je cite, « Chez les nègres, Le fait de dévorer des hommes Correspond au principe africain. » Fin de citation. Au milieu du XIXe siècle, Victor Hugo, Le célèbre auteur des Misérables, Grand défenseur des communards qu'il fut, S'exclamait hélas en ces termes, Je le cite, « Quelle terre que cette Afrique, L'Asie a son histoire. L'Amérique a son histoire. L'Afrique n'a pas d'histoire. Une sorte de légende vaste et obscure l'enveloppe. Cette Afrique farouche n'a que deux aspects. Peuplée, c'est la barbarie. Déserte, c'est la sauvagerie. » Victor Hugo ira encore plus loin en déclarant, Je le cite à nouveau, « Allez, peuples d'Europe, Emparez-vous de cette terre. Prenez-la. À qui ? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu donne l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. » Fin de citation. Cet appel, parmi d'autres, au milieu de rivalités impériales irrépressibles, au milieu de convoitises coloniales inassouvies, conduisit tout droit à la conférence de Berlin de 1884-1885. À Berlin, sous les auspices du chancelier Otto Bismarck, l'Afrique fut dépaissée et saucissonnée selon les rapports de force des acteurs de l'époque en menus morceaux, comme du bon gibier au noce de Cana. Certains descendants de ces idéologues, qui sont nos contemporains, ne sont toujours pas sortis de cette logique, puisqu'il leur arrive de clamer haut et fort que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Quelle grotesque aberration ! Quelle hérésie pour l'humiliation ainsi infligée à l'Afrique, pourtant reconnue désormais par tous, comme le continent des origines, le continent berceau de l'humanité. Voilà donc rappelé à grands traits le contexte historique qui a prévalu pour justifier la colonisation et vouloir perpétuer encore aujourd'hui une nouvelle forme de colonisation plus insidieuse par la domination de l'Afrique, qui est considérée comme une proie facile, livrée à toutes les convoitises. La suite est connue. Les puissants du monde de l'époque entreprirent la colonisation systématique de notre vaste continent en le mettant en coupe réglée, en assujettissant ses peuples, dont évidemment le nôtre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, des civilisations plusieurs fois millénaires furent brutalement spoliées et écrasées. Des sociétés homogènes furent froidement écartelées et balkanisées. Des pays entiers furent disloqués, partagés, en zone d'influence souvent rivale tenue par les puissances européennes de l'époque. Tout cela au profit d'un système capitaliste expansionniste, voire impérialiste, qui entreprit alors son expansion dans une féroce rivalité entre puissances coloniales. La portion du territoire qui deviendra la réproducte du Congo prie alors corps sous le vocal du Congo français face au Congo belge sur l'autre rive du fleuve avant de devenir ce moyen Congo qui a accueilli le général de Gaulle en 1940. Voici 80 ans. De 1940 à 1942, Brazzaville fut la capitale de la France libre. Oui, Brazzaville, capitale de notre pays, servit de refuge à l'honneur de la France occupée par les armées nazies. Le 15 août 1960, voici donc 60 ans, notre beau pays devint indépendant, ceci précédé par la proclamation de la République le 28 novembre 1958. L'héroïque lutte de notre peuple pour son émancipation politique, économique et socioculturelle, puis un peu plus tard, sa participation active au combat pour l'abolition de l'apartheid, la forme la plus odieuse de la domination fondée sur la race, demeure indiscutablement indiscutablement au nombre des événements que l'histoire gravera dans le marbre de notre épopée nationale. Le temps passera, les âges succéderont aux âges, mais notre indépendance nationale restera pour l'état éternel une histoire vibrante dans la légende des siècles, une marque indélébile dans la mémoire collective à un souvenir impérissable pour la lignée infinie des générations à venir, souvenir impérissable de nos vénérables aïeux et de nos illustres anciens, inspirateurs lointains pour les uns, protagonistes immédiats pour les autres, témoins oculaires des faits vécus pour la plupart. Des anciens, mesdames et messieurs, qui ont concouru à l'événement aujourd'hui soixantenaire et qui ont contribué à leur manière et dans le contexte qui fut le leur, au rayonnement précoce sur la scène internationale de la jeune république du Congo et à sa distinction parmi les nations de cette Afrique à peine affranchie du joug colonial. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, mesdames et messieurs, permettez-moi de ne pouvoir citer ces illustres anciens au risque d'en oublier certains. Cependant, il n'est que justice de rappeler que le 15 août 1960, qui marqua la fin d'une époque, fut symbolisé par le discours d'André Malraux, ce grand homme de culture, auteur de l'un des plus grands chefs-d'oeuvre littéraires du XXe siècle, la condition humaine, représentant du général de Gaulle à Brazzaville. C'est André Malraux qui descendit le drapeau tricolore français et salua la montante en puissance de notre cocarde tout aussi tricolore, vert, jaune, rouge, sous le regard radieux d'un abbé. Cet abbé fut M. Fulbert Youlou, notre premier président de la République, qui eut le plus grand et rare privilège de proclamer l'indépendance du Congo à l'esplanade de l'hôtel de vie de Brazzaville et de faire claironner pour la première fois notre hymne national la congolaise dans une phénésie inuit. Excellences, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ainsi que vous, nous l'avez toujours appris, M. le Président de la République, le Congo, qui fait son devoir de mémoire, reste un pays qui croit à une Afrique renaissante, intégrée et prospère. Le Congo a une coopération pacifique et fraternelle avec tous les peuples du monde et puis de paix, de justice et de liberté. C'est dans cet état d'esprit que nous fêtons ce 60e anniversaire de notre indépendance. Si notre histoire nous sert de leçon, nous n'en sommes pas pour autant prisonniers, encore moins fatalistes. 60 ans après l'indépendance, cet âge de la maturité nous commande de gagner de nouvelles conquêtes dans un monde en mouvement, voire en ébullition de toutes sortes qui n'a pas fini de nous étonner et nous révéler de nouveaux défis. Oui, notre indépendance politique, chèrement acquise, reste bien une condition nécessaire, mais pas suffisante, car le Congo a compris, doit éviter le piège infernal du sous-développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est donc à juste titre que votre projet de société, la marche vers le développement, allant plus loin ensemble, nous indique le chemin à prendre. Il demeure une réponse conséquente et hardie pour affronter la tête haute, le défi des temps présents avec grande détermination, dignité et responsabilité à toute épreuve. Puisse donc que cette commémoration jubilaire devienne de creuser où les hommes et les femmes de ce beau pays qui est le nôtre, où les bonnes volontés et les bonnes âmes viendront puiser les forces spirituelles indispensables à leur reconstruction intérieure et à l'édification de notre société. Cette société que nous voyons prospère, généreuse et libre. Nul besoin de vous dire que pour cela, il nous faut collectivement redoubler d'efforts que vous, comme vous n'avez de cesse, Monsieur le Président de la République, de nous le rappeler lors des grandes occasions. Efforts pour préserver l'unité nationale, la paix et la sécurité du pays. Efforts d'imagination et d'organisation dans les domaines qui comptent pour bâtir un pays prospère. Efforts visant à la fois l'éducation permanente et l'accès du plus grand nombre aux nouvelles technologies. Efforts pour une transformation qualitative des rapports sociaux. Efforts pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Efforts pour la modernisation continue des villes et des campagnes grâce à la décentralisation qui est devenue l'un de nos leitmotivs. Efforts pour la lutte contre les antivaleurs. Efforts enfin pour la diffusion de la culture et la vulgarisation des loisirs sains. Et j'en passe. Excellences, Monsieur le Président de la République, votre haute vision du Congo de demain traduite dans votre projet politique, forgé par votre riche expérience au grand homme d'État et votre profonde connaissance du pays, comme je l'ai dit tantôt, face avec une forte pertinence la perspective d'un Congo moderne, prospère, désenclavée, ambitieuse, digne partenaire dans le concert des nations. En 60 ans d'indépendance, la légion des hommes et des femmes, inspirée par l'amour du pays, décidée et fière de le bâtir, pierre après pierre, s'est considérablement agrandie, quoi que l'on dise. Souhaitons ardemment que le Congo, notre pays, devienne pleinement ce qu'il ne devrait jamais cesser d'être dans le cœur de chacun de nous, à savoir une vraie patrie, une patrie fondée sur l'amour du travail, l'égalité des chances, la solidarité, l'entraide et le partage. Une patrie qui tire sa force de la diversité de ses traditions séculaires et qui tient éloignée comme la peste, le déni national, l'opposition artificielle et l'attissement des vaines rivalités entre ces communautés. Une patrie ne devra apprendre à mieux respecter la dignité de chacun, à humaniser les relations entre l'administration et les citoyens, à perfectionner le rôle de l'État, à œuvrer sans cesse à l'amélioration des structures sociales, en fait une patrie toujours libre et démocratique où chacun vit en paix et assume pleinement son destin. Dans ce que nous célébrons ce jour, je vois non seulement le partage de la foi en un avenir harmonieux de notre pays, mais aussi et surtout le renouvellement de notre espérance pour une vie meilleure pour tous. Telle est mon intime conviction. Puisse le souvenir des 60 ans de notre indépendance nationale constituer le ferment ardent sont des 2 et les 5